... Alors, bonjour et bienvenue aux personnes qui sont en train de nous rejoindre encore dans la salle. Donc, vous avez un chat à votre disposition pour nous faire savoir si vous nous entendez ou non correctement. Et également pour nous indiquer la ville depuis laquelle vous êtes connecté. Cette web conférence est animée par Loïc Tournedoué qui va prendre la parole d'ici peu. Et deux intervenants sont prévus, c'est Nathalie Meignet et Patrick Lachassane qui vont donc vous parler du MOOC E-PAN version 2. Alors, Loïc, je pense que vous pouvez débiter si vous le souhaitez. Donc, cette web conférence qui, je le rappelle pour nos participants, est enregistrée et dont le lien sera disponible sur le site du FOD assez rapidement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine. Merci et live session pour ce partenariat qui dure et qui perdure. Donc, nous allons finalement commencer l'année 2019 par une web conférence sur un MOOC. Donc, pour mémoire, nous traitons divers sujets une fois par mois, soit des sujets liés à la formation professionnelle, à la réforme, aux aspects juridiques, data doc. Nous traitons aussi des plateformes, des MOOC ou de dispositifs de formation innovants originaux. Donc, les MOOC sont un sujet qui revient assez régulièrement. Aujourd'hui, donc, on vous présente la saison 2, l'acte 2, en fait, d'un MOOC qui a démarré l'année dernière, dont on a fait une première saison, le MOOC E-PAN. Donc, sa particularité, c'est que c'est un MOOC, on va dire, pas, on va dire, institutionnel, enfin au sens, c'est pas un MOOC descendant. C'est vraiment un MOOC participatif ou, on va dire, collaboratif, puisque, en fait, à la fois l'information initiale et continue, différents acteurs se sont réunis autour de ce MOOC pour, finalement, capitaliser, partager, échanger leurs pratiques pédagogiques et numériques. Et donc, c'était un vrai succès, puisque plus de 5500 personnes y ont participé l'année dernière et que, en fait, avec les préinscriptions de cette saison 2, nous avons passé le cap des 10 000 inscriptions cumulées. Donc, pour vous présenter ce MOOC de deux confrères, donc Patrick Lachassagne, qui est conseiller en formation continue de l'Académie d'Orléans, qui est, finalement, co-créateur de ce MOOC, qui est, finalement, la cheville ouvrière qui, depuis le début, porte ce projet, et Nathalie Ménier, qui est ingénieur d'information et qui, du côté de l'AFPA, a aussi apporté ce projet de façon assez importante. Donc, ils vont se répartir le temps de parole et puis on reviendra, après, au bout de 40, 45 minutes, pour les questions que vous pourrez poser au fil de l'eau dans le chat. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Juste, on va passer le plan. Oui, on va voir d'abord les objectifs du MOOC, et ensuite, on vous fera un retour assez détaillé en quali et quanti sur la première saison, et on vous présentera quoi de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle saison. Voilà. On y va. Bien, ben, bonjour à tous. Ici, c'est Patrick Lachassagne. Donc, merci, Loïc, pour la présentation. En car, merci aussi, donc, Aurélia et le 3FOD de nous inviter, encore une fois, parce que nous avons déjà fait une webconf l'an dernier pour la première saison du MOOC en pan. Voici la deuxième. Donc, l'objectif global du projet reste le même par rapport à la première saison, c'est-à-dire fournir aux enseignants et aux formateurs un événement, parce qu'on n'oublie pas qu'un MOOC, c'est un cours, mais c'est avant tout un événement, une date de début, une date de fin, c'est annoncé. Et ben, là, on est justement dans l'annonce de cet événement, qui leur permet de confronter, revisiter leurs pratiques pédagogiques pour bénéficier des apports du numérique. Donc, on est bien nativement dans ce projet de MOOC sur un travail de présentation, de confrontation des activités de pairs, entre pairs, des activités conduites par des enseignants et des formateurs. C'est un MOOC qui s'adresse avant tout aux professionnels, à des formateurs et des enseignants. Alors, s'il dit formateurs et enseignants, ça veut dire que pour concevoir ce MOOC, on a fait appel et on a fédéré un ensemble de réseaux, de grands réseaux. Il y a, bien entendu, donc ça a déjà été dit, le JPFT, le VIP, l'Académie d'Orléans-Tours, en fait, c'est le réseau des GRETA qui est présent derrière ce dispositif. Donc, nous sommes, on va dire, à l'initiative du projet. Le premier partenaire qui a répondu tout de suite présent et qui nous soutient et qui contribue au projet de façon très intensive, y compris sur les éléments du montage financier de l'opération, c'est, bien entendu, l'AFPA. Et il y a d'autres partenaires, d'autres experts qui sont mobilisés, sans lesquels ce MOOC n'aurait pas pu avoir lieu. C'est d'une part le CNAM, le CNAM Centre, qui travaille avec une expertise depuis très longtemps autour du champ du numérique. Il y a l'Université d'Orléans qui nous apporte tout un soutien logistique, et en particulier pour le travail sur la vidéo, sur les multimédia, et l'ESPE de l'Université d'Orléans également, l'Université Centre-Val-de-Loire, qui, l'ESPE Centre-Val-de-Loire, je voulais dire, qui met à disposition des experts, un enseignant-chercheur qui ont des véritables pratiques sur le numérique. Donc, l'objectif du MOOC, c'est bien de mobiliser des réseaux sur lesquels on a des formateurs et des enseignants de formation initiale. D'où, ensuite, le public cible du MOOC qui sera, sur ce champ d'intervention, des gens qui sont formateurs en entreprise, formateurs dans les dispositifs de formation, et des enseignants de formation initiale dans le premier degré et dans le supérieur. Je vais passer la parole à Nathalie, qui va parler des objectifs de chacune des semaines du MOOC. Alors, peut-être rappeler que ENPAN signifie enrichir mutuellement ces pratiques pédagogiques avec le numérique. Donc, comment c'est décliné ? Alors, en quatre thématiques que vous avez à l'écran, enrichir le présentiel, les scénarios pédagogiques avec un focus sur la modalité, la multimodalité, enrichir aussi ces séquences de travaux pratiques, les travaux dirigés. Donc, c'est plus la formation professionnelle, les gestes professionnels, comment le numérique peut contribuer aux apprentissages, apporter des choses bénéfiques aux apprentissages. Et puis, la dernière thématique sur la coopération, le renforcement des liens grâce au numérique dans la formation professionnelle. Et donc, cette année, cette saison 2, ce ne sera pas un simple copier-coller de la saison 1. On va bien sûr revoir ces thématiques, puisqu'on a beaucoup à enrichir. Mais on a apporté quelques compléments. Et notamment, la dernière semaine, nous ferons un focus spécifique sur l'alternance, comment le numérique peut permettre un continuum entre l'entreprise et les organismes de formation ou les formations en général. Voilà. Donc, on a un schéma complémentaire. Et donc, le MOOC va se dérouler sur 6 semaines. On l'a ouvert un tout petit peu plus. On démarre en milieu de semaine, donc après-demain, pour laisser du temps aux personnes de prendre en main la plateforme de façon un peu plus confortable. Et puis, après, effectivement, chaque semaine, nous aborderons une thématique, les thématiques présentées, en fait, l'enrichissement du présentiel. Donc, je le disais, nous n'avons pas fait un simple copier-coller. Dans les contenus, nous avons revu un petit peu l'organisation, histoire de donner aussi des repères aux MOOCœurs. On s'est beaucoup basé pour travailler sur la saison 2, la version 2, sur les retours des MOOCœurs, de façon à répondre vraiment à leurs besoins. Et puis, pour les personnes qui n'auraient pas assisté à la saison 1, qu'ils se rassurent, ils pourront bénéficier des contenus de la saison 1 parce que nous avons capitalisé sur les productions de tous nos MOOCœurs en saison 1. Donc, on peut donner un premier retour sur la saison 1 du MOOC. C'est déroulé en mai-juin 2018. Donc, nous avons eu 6500 inscrits sur ce MOOC. 6500 inscrits, nous visions, notre objectif était d'avoir 3000 inscrits et donc nous avons eu cette surprise, on va dire, d'avoir une grande popularité. C'est un effet qui est dû à la popularité de France Université Numérique. La plateforme sur laquelle est inscrit ce MOOC, c'est vraiment un atout très, très important d'être sur Fund, sur sa visibilité nationale et internationale, parce que vous voyez tout en bas, on a touché 85 pays. 85 pays, c'est, on verra, on va détailler tout à l'heure l'origine du public, mais il y a 85 pays qui ont participé en tant qu'apprenants sur ce MOOC. Un autre chiffre important, ce sont les 2168 postes sur les forums et dès l'activité, la première activité, Nathalie nous en parlera, la première semaine, les réactions, les MOOC se sont investis, ont répondu aux activités qui étaient proposées dans les forums et l'objectif, c'était vraiment de faire de l'échange entre pairs. Cet échange entre pairs, en fait, dans la première saison, il était essentiellement unilatéral, c'est-à-dire que chaque MOOC a contribué, a répondu aux questions, mais a très, très peu commenté ce que faisaient les autres. Donc, on va voir dans les évolutions comment, sur cette saison, on va inciter à ce qu'il y ait plus d'échanges entre pairs. Un autre élément qui n'est pas présent sur ce tableau, mais qui est assez significatif, c'est un chiffre qui est de 659 personnes qui ont bénéficié de l'attestation finale du MOOC. C'est-à-dire qu'on est à plus de 10 % de personnes qui sont allées jusqu'au bout du MOOC et qui ont joué le jeu dès l'attestation finale. C'est 10 % pour un MOOC, c'est, je pense, un chiffre qui est très satisfaisant, sachant que parmi les 6 500 participants, beaucoup ont utilisé le MOOC essentiellement pour, justement, échanger entre pairs ou discuter ou blâner de l'information, puisque l'ensemble des ressources du MOOC, comme toujours, ce sont des ressources libres. Donc, je repasse la parole à Nathalie qui va pouvoir commenter les autres éléments chiffrés de retour de la première saison. Oui. Alors, effectivement, sur les 2168 postes, la première activité de la saison 1 portait sur les représentations du métier de formateur, l'évolution avec le numérique. Et donc, c'était très, très riche. Rappelez-vous, pour ceux qui ont participé, on avait un guest, Éric Gouillard, qui nous a fait une analyse de ces postes, de ces représentations que nous mettrons à disposition pour les MOOCeurs de la saison 2. Par ailleurs, les MOOCeurs de la saison 2 vont pouvoir bénéficier des fiches outils, les 149 fiches outils construites par les MOOCeurs. C'était une activité qui était proposée lors de la saison 1, d'une mutualisation de fiches outils qui présentent des outils numériques que des formateurs, des professeurs utilisent dans l'exercice. Et donc, ces fiches sont disponibles avec des modes d'emploi, parfois des tutos, des vidéos, et puis surtout des indications sur dans quelle situation les utiliser, à quoi être vigilant. Certaines fiches peuvent être utilisées telles qu'elles, ou alors être complétées. Donc, on s'est dit, ce serait dommage de ne pas les réexploiter. Donc, elles sont fournies, ça constitue une bibliothèque, une base sur laquelle s'appuyer, et qui pourra bien évidemment encore être enrichie, au gré des nouvelles découvertes d'outils et des partages. Nous avons aussi 69 propositions ou suggestions de mise en place de dispositifs en multimodalité ou avec de la classe inversée. Alors, c'est des personnes qui ont testé des choses, qui partagent sur des forums ou dans leur e-portfolio, qui ont communiqué les liens, toujours dans l'esprit de partager, leurs réflexions, leurs démarches, leurs conseils, leurs difficultés, de façon à inspirer les pairs. Et puis, nous avions aussi mis une boîte à idées à disposition. Donc, elle sera toujours active, sous forme de... avec des post-it, donc des idées à prendre. L'idée, c'est vraiment que les mouqueurs ne perdent pas cette matière, s'inspirent, continuent à l'alimenter éventuellement et la diffusent largement autour d'eux. Alors, oui, donc je vous le disais, donc, que les mouqueurs sont issus de 85 pays. Alors, 85 pays, ça veut dire que ce sont pas... Le mouque est francophone, avant tout. Donc, l'origine du public, ça peut être des gens qui sont enseignants de la langue française dans ces différents pays et qui font d'une pierre deux coups, c'est-à-dire bénéficient des apports du numérique dans leurs pratiques et en même temps, suivre un mouque francophone pour améliorer leur français. Mais d'abord et avant tout, on voit bien que là où il y a plus de mouqueurs, ce sont sur les zones francophones. C'est, bien entendu, l'Afrique du Nord. Le premier pays dont sont issus les mouqueurs, c'est le Maroc, avec, sur la première saison, 185 participants marocains. Ensuite, on voit la Belgique, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Suisse, le Canada. Donc ça, on voit que ce sont plutôt des pays francophones dont sont issus les mouqueurs. Et puis ensuite, on a l'Afrique subsaharienne, mais on a également une quinzaine d'Indiens, des gens qui viennent de tous les pays qui sont légèrement en bleu sur cette carte. Donc c'est assez intéressant. Et j'espère que sur cette nouvelle saison, on pourra faire des échanges sur les spécificités liées au système d'enseignement ou au système de formation professionnelle dans ces différents pays. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. C'est d'où viennent, donc là c'était d'où viennent géographiquement les mouqueurs de la première saison et quelle est leur origine professionnelle. Donc leur origine professionnelle, on a majoritairement des gens qui sont formateurs d'adultes dans des organismes de formation professionnelle. Donc bien entendu, les grands réseaux Greta, Afpa sont représentés, mais pas tant que ça, le PNAM également, mais c'est des organismes de formation professionnelle en général puisqu'on a plus de près de 39%, près de 40% des participants, des mouqueurs qui sont issus de ces réseaux-là. Ensuite, on a un poids très important d'enseignants de formation initiale, donc soit des enseignants du premier degré et donc école élémentaire et des lycées, mais aussi des enseignants du supérieur avec des universitaires et des établissements d'enseignement supérieur. Donc des formateurs en entreprise aussi, qu'on n'a pas mis exactement dans les organismes de formation. Donc des formateurs en entreprise, des OCA, des collectivités territoriales et puis quelques personnes issues du réseau des CFA. On avait 3% de personnes qui sont issues du réseau des CFA. Mais par contre, on a quand même, pour pondérer tous ces chiffres, il y a 10% de personnes pour lesquelles nous n'avons pas été en mesure de déterminer leur origine, soit parce qu'ils n'ont pas répondu à cette information dans l'enquête, soit parce qu'on n'a pas eu d'autres informations. Mais les autres chiffres restent quand même significatifs. On voit bien à qui s'adresse ce MOOC. On n'a pratiquement aucun, très très peu d'étudiants, 2% d'étudiants. La plupart des personnes de ce MOOC, ce sont des professionnels, d'où la richesse des échanges qui peuvent être construits entre eux. Alors, les questions viendront, bien entendu, à la fin, mais pensez, si vous avez déjà des questions, les poser. Alors, le retour sur la première saison. Nous avons construit à la fin du MOOC une enquête pour sonder les participants sur les choses qu'ils ont préférées, puisqu'on savait qu'on allait mettre en place une deuxième saison, et puis les points à améliorer. Les choses qui ont été vraiment très, très, très appréciées en premier, ce sont les supports vidéo d'experts. Alors, dans ce MOOC, il y a bien entendu l'équipe pédagogique qui a conçu les contenus. Il y a des enseignants et des formateurs qui viennent des différents réseaux qui ont fait des propositions, qui se sont mis à nu, qui ont montré les séquences qu'ils font réellement avec des élèves, mais on a aussi un côté sur lequel on n'a pas très peu communiqué en amont, puisque ce sont des universitaires, des experts, qui viennent donner leur avis et problématiser le contenu de chacune des semaines. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait un peu les invités surprises. C'est pour ménager un petit peu, conserver la fétence, pour venir voir ce qui se passe par la semaine suivante parce qu'on va avoir un invité. Donc, Nathalie a parlé tout à l'heure d'Éric Breuillard qui avait introduit le MOOC et qu'il avait sur quelle était la posture du formateur actuellement. Son discours, c'était de dire que l'apport du numérique, c'est quelque chose qui est commun, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, le MOOC empant, enrichir mutuellement sa pratique pédagogique, on s'appuie d'abord sur la pratique pédagogique et éventuellement être numérique. Mais l'enrichissement être numérique est quelque chose qui est commun, ordinaire. Ça, c'était le discours d'Éric et on va rester dans nos dans nos partis pris, je veux dire, sur cette attitude-là, sur cette posture. Dans la nouvelle saison du MOOC, il y aura quelques nouveaux invités surprises qui vont venir renforcer, apporter ou discuter des concepts mobilisés par le numérique dans de nouveaux environnements. en particulier, on aura des choses autour de la didactique professionnelle, on aura des choses autour de l'apprenant qui était absente sur la première saison. Alors, ce qu'on va essayer de maintenir qui a été apprécié, c'est la réactivité de l'équipe pédagogique parce que la plateforme fun, vous le savez, elle est parfois un petit peu rugueuse. Donc là, on a essayé d'améliorer l'ergonomie et puis de travailler sur nos réponses dans les forums de fun qui ne sont pas extraordinairement bien conçus pour suivre les fils de mémo, de messages. Discussion. De discussion, merci. Ensuite, l'ouverture vers la nouvelle pratique, donc ça, c'est vraiment le cœur, c'est-à-dire qu'un enseignant du supérieur va écouter ce qui se passe dans l'enseignement primaire, un enseignant de lycée va écouter ce qui se passe à l'AFPA et dans les séances de formation professionnelle. Donc, c'est cette ouverture vers les nouvelles pratiques qui ne sont pas forcément les siennes, mais dans lesquelles on retrouve les fondements pédagogiques. Après, l'environnement est un peu différent, les objectifs pédagogiques sont différents, mais on a un ensemble d'éléments communs et ce qui a été très apprécié par les mookeurs, c'est justement d'aller voir ce qui se passe dans le champ d'à côté, dans le domaine d'à côté. C'est donc la multiplicité des environnements d'apprentissage qui est, on va dire, l'originalité et la spécificité de ce MOOC. Donc, les choses à améliorer sur lesquelles on a pêché un peu, c'était sur les quiz, parce que nos quiz étaient ancrés sur le visionnage des vidéos. on rentrait peut-être un petit peu trop par le petit boulot-laurignette. Notre souci, c'était d'inciter les mookeurs à aller voir les vidéos. Donc, on s'était dit qu'on allait faire des quiz pour montrer qu'on avait bien vu ce qui voulait être dit dans la vidéo. Maintenant, sur la nouvelle saison, on va faire des quiz qui seront plus problématifs et plus généraux. Nathalie nous en reparlera. Ensuite, on veut amener des outils permettant plus de coopération et de collaboration parce que c'est une demande qu'on a eue. On a une richesse de mookeurs comme on a une richesse d'environnement professionnel. On n'a pas su suffisamment en tirer profit. En tout cas, les mookeurs n'ont pas su suffisamment tirer profit de la richesse de l'origine des mookeurs et on va essayer de travailler avec des outils Frama collaboratifs pour amener cette coopération et cette collaboration. Et on va proposer une activité collaborative dès le début du MOOC. C'est pour ça aussi que sur cette nouvelle saison, on va avoir une semaine qu'on pourrait appeler entre guillemets la semaine zéro qui sera un petit peu plus longue. On va ouvrir le MOOC jeudi de manière à ce qu'il y ait plus de temps pour qu'on ait une bonne prise en main des outils, qu'on ait une bonne prise en main de la navigation sur la plateforme pour permettre plus d'échanges entre pairs. Aujourd'hui, on est à plus de 3700 inscrits, sachant que les inscriptions ne sont pas closes pendant l'ouverture du MOOC, c'est-à-dire que le MOOC va continuer jusqu'à fin février et des gens, des nouveaux, pourront s'inscrire au MOOC pendant son déroulement. Voilà à propos de retour sur la première saison. Nathalie va nous parler maintenant un petit peu plus des contenus. au niveau des contenus, les thématiques restent les mêmes. Chaque semaine démarrera par une problématisation par un expert et puis ensuite, on entrera dans les univers, on a conservé les environnements, les univers, des différents contributeurs où des professionnels parleront, présenteront des expériences. Et cette année, cette saison, nous avons décidé de faire un quiz commun à la fin de la semaine et non plus, de la semaine thématique, et non plus un quiz après chaque visionnage des vidéos dans les environnements, dans les différents environnements. et donc des quiz effectivement qui aborderont des questions, qui permettront d'aborder des questions de concepts pédagogiques, d'objectifs pédagogiques, notamment la notion d'alignement pédagogique. Voilà, donc un petit peu plus de contenu, que ce soit moins anecdotique que la première fois. et puis donc la nouveauté aussi pour rendre ce MOOC un petit peu plus collaboratif, bien sûr la première fois il y avait des activités, mais comme le disait Patrick, ça n'a pas autant échangé ou partagé que nous le souhaitions. Donc nous avons organisé cette année une mission par semaine et donc une mission collaborative, d'où l'importance de bien préparer la première semaine, de bien s'approprier les modes d'emploi des différents outils puisque l'idée c'est que chaque semaine une mission soit confiée et soit réalisée en groupe, en sous-groupe et le plus possible en décloisonnant, en allant chercher des personnes d'autres univers, pas forcément des regroupements géographiques ou par spécialité, mais vraiment favoriser avoir une curiosité d'aller voir dans un autre univers. Les problématiques sont les mêmes, c'est la pédagogie qui nous réunit et comment elle est abordée. Et puis, comme toujours, il y aura toujours en fin de semaine un espace où on mettra à disposition une webographie ou alors des vidéos, notamment quand nous allons remplacer des témoignages par de nouveaux témoignages, puisqu'on a quelques nouveaux témoignages de formateurs par rapport aux thématiques, les vidéos de la saison 1 seront disponibles pour aller plus loin, pour ne pas perdre le bénéfice du partage d'expériences de la première saison. Tout ça pour répondre le plus possible aux demandes des MOOCers et donc retravailler un petit peu l'ergonomie aussi de façon à donner des repères pour que la navigation soit plus souple, plus aisée. Et puis, on aura aussi une activité complètement nouvelle. Ça sera un live. C'est aussi un événement dans l'événement. Un live la dernière semaine, en fait. Là, c'est Patrick qui pourra vous en dire un petit peu plus. Donc, un live dans la semaine sur la thématique des liens entre acteurs. Donc, Patrick, tu veux peut-être compléter par rapport à ce live ? Oui, ce qu'on peut en dire c'est qu'on a une nouvelle modalité de veille des enseignants qui se met en œuvre. C'est ce qu'on voit autour du phénomène des YouTubers, des gens qui créent des chaînes vidéo. Et donc, on va faire appel à des YouTubers, des enseignants, des formateurs qui construisent en direct leur veille, qui font des web TV, qui sont très, très dynamiques sur ces réseaux-là, qui ne sont pas très institutionnels. Donc, on va voir cette approche, comment ça se cristallise. Alors, on peut rapprocher ça de ce qu'on appelait avec le numérique des pionniers. Les pionniers, ce sont vraiment des gens qui sont un peu à l'avant-garde. On n'est pas encore sur la généralisation de pratiques, mais par la diffusion, par l'enregistrement de leurs vidéos, par la mise à disposition de ces vidéos, eh bien, ces pionniers sont moins confidentiels qu'ils pouvaient l'être dans les années précédentes. Et donc, ce mouvement, on va pouvoir voir leur avis, voir comment, qu'est-ce qui les a poussés à passer, à donner beaucoup de leur temps libre, beaucoup de leur passion, à échanger sur ces sujets pédagogiques. Donc, ça, ça sera, donc, en dernière semaine, on initie un petit peu un moment synchrone, un peu comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, mais avec peut-être un petit peu plus d'échange, puisqu'on l'a positionné en fin de MOOC, de manière à ce que les communautés qui ont pu se créer pendant le MOOC puissent aussi prendre la parole. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors, merci Patrick et Nathalie. Du coup, on a un peu de temps pour les questions. Je vais quand même, du coup, vous rappeler un peu les dates clés, là. Les inscriptions sont ouvertes depuis la mi-novembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, on approche des 4 000, donc ça fait à peu près plus de 10 000 inscriptions cumulées puis finalement milieu d'année dernière. Donc, ça démarre ce jeudi. Donc, ça va être ouvert jusqu'à peu près jusqu'à fin février. On a bien compris la logique des 4 semaines avec les différents thèmes, les interactions, le live. Donc, vous pouvez aussi, du coup, je crois qu'il y a une page Facebook, là, on n'en a pas reparlé, mais vous pouvez aussi consulter les infos par rapport au MOOC, ce MOOC-là sur la page Facebook qui est géré, animé, je crois, par Patrick. Et vous pouvez utiliser le mot-clé MOOC en pan, là, vous voyez, avec un hashtag sur la page, là, pour en parler ou échanger autour de vous, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou ailleurs. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez évoquer l'événement pour ceux qui connaissent peut-être, il y a un événement qui a lieu maintenant tous les ans depuis trois ans, en fait, qui va avoir lieu cette année, le 30 janvier, donc ce n'est pas très longtemps. Donc, le fameux concours MOOC of the Year, en fait, pour lequel, finalement, un dossier candidateur a été déposé. Je vais vous mettre, du coup, dans le chat, en fait, le lien vers l'événement, auquel je vais encore vous inscrire, je vais vous mettre un événement qui a lieu à Paris. Et donc, vous pouvez aussi, si vous avez utilisé, enfin, si vous avez, oui, non, pardon, si vous avez, ce n'est pas le bon lien, si vous avez suivi un peu ce MOOC ou que vous commencez à vous inscrire, à regarder, vous pouvez aussi noter ou voter, en fait, pour ce MOOC, en fait, en ligne, parce qu'en fait, les votes sont aussi encore ouverts. Je vais vous mettre le lien. Exactement. Les détails sur les MOOC of the Year, c'est ici, là, je vous ai mis le lien. Si vous googlez les MOOC of the Year, vous trouverez facilement des informations sur l'événement. Et pour voter, en fait, pour le MOOC en pan, c'est ce lien. comme l'a rappelé, en fait, Aurélia, en fait, il y a déjà eu, en fait, une web conférence, les précédentes web conférences sur ce sujet-là, elles sont toutes disponibles aussi sur le site du FOD, en replay. Je vous remets aussi le lien là. C'est même que toutes les présentations. Voilà. une fois que tout ce site, eh bien, on peut, avez-vous des questions ? Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà voté. Younne. Pas à plus de passer trop de questions. Alors, quelque chose aussi à préciser, quand on va sur la page fun d'inscription, pour s'inscrire sur le MOOC en pan, donc là, il y a un QR code que j'ai remis, le lien d'inscription. Il y a aussi l'archive de la première saison et quand on recherche sur Internet, sur Google et qu'on recherche MOOC en pan, sur le lien d'inscription, parfois, on peut tomber sur la première saison et on a le message « Les inscriptions sont closes ». Donc, voilà, soyez vigilants là-dessus. Les inscriptions ne sont pas closes, c'est que sur Fun, on a à nouveau, on a encore les deux pages d'inscription qui apparaissent. C'est un point de vigilance. Les inscriptions ne sont pas closes, elles ne seront closes que fin février et à la fin du mois. Oui, ça c'est le, parce qu'en fait, du coup, c'est le temps d'être bien référencé au fil du temps qui va passer. La saison 2 sera peut-être plus référencée que la saison 1 et quand vous googliserez le mot MOOC en pan, vous tomberiez peut-être plus facilement et directement sur cette saison 2 ce qui n'est pas le cas actuellement mais si vous arrivez sur Fun, c'est très simple, vous avez le moteur de recherche tout en haut et vous tapez MOOC en pan. Voilà, alors on voit que Jean a beaucoup, Jean-Andersfelden a beaucoup travaillé sur le chat, a relayé les informations, il relaye, je le remercie, tu nous relaies beaucoup d'informations y compris dans les réseaux sociaux. Je ne vois pas de questions particulières pour l'instant dans le chat. Alors peut-être préciser qu'on a aussi augmenté un petit peu la durée d'études, on a estimé à 3 heures par semaine d'investissement, on était peut-être un petit peu comme au cours en saison 1, on a augmenté la durée pour les MOOC si on veut faire le travail correctement consacré 3 heures par semaine et donc c'est le fait de réaliser les quiz qui permettra l'obtention de la délivrance de l'attestation fin de MOOC. Oui, alors comme notre public, je disais Nathalie que notre public de professionnels justement dans les retours qu'ils visent, ce n'est pas une attestation ou une certification. L'objectif de ce MOOC c'est vraiment de créer un événement au syndicat qu'ils peuvent échanger, ils peuvent glaner des informations et récupérer des ressources libres. Alors, on a un certain nombre de grandes écoles qui l'an dernier avaient utilisé le MOOC de façon collective, c'est-à-dire qu'un responsable pédagogique mobilisait autour de lui une des équipes d'enseignantes et sont allées sur ce MOOC de façon collective. C'est entre autres l'École supérieure du Bois avec laquelle on était en contact sur Nantes qui a fait cette démarche et ce que l'on souhaiterait cette année, c'est qu'il y ait le plus possible d'organisations qui se fassent sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on est des petits collectifs de formateurs ou des petits collectifs d'enseignants qui s'inscrivent sur ce MOOC et qui contribuent collectivement à réaliser les activités parce que l'ensemble des activités qu'on propose dans le MOOC, on va vous demander de faire des fiches de ceci, des fiches de cela, de réfléchir, de réfléchir sur les objectifs, sur l'alignement des objectifs. C'est vraiment un travail qui prend tout son sens quand il est débattu au sein d'équipes pédagogiques. Et l'objectif d'avoir une attestation finale, ce n'est pas l'objectif dominant. C'est la raison pour laquelle la seule chose qui est prise en compte pour les attestations finales, ce sera un quiz par semaine. On est plus sur un MOOC qui doit susciter de la dynamique au sein d'équipes pédagogiques. Du coup, ça fait bien avec une première question qui vient d'arriver. Oui, une communauté d'échange. Il y a Paula qui nous... On comprend bien qu'il y a de la production, le MOOC qui est un outil, qui est un prétexte à travailler ensemble sur la pédagogie. Paula nous demande finalement, les groupes sont en général de combien de participants. Je ne sais pas quelle est la question sous-jacente. Effectivement, est-ce que toutes les productions, les fiches et tout ça, elles ont été toutes dans la saison 1 produites individuellement que par les gens tout seuls ou est-ce qu'il y a des phénomènes qui se sont constitués, on va dire ? On va dire que dans la première saison, l'activité, elle était essentiellement individuelle. Et même, on a eu très, très peu de MOOC qui sont allés donner leur avis sur les productions des autres. Il y a eu quelques échanges plutôt dès qu'on a eu une difficulté. Quand il y a eu des difficultés, les MOOC-Eurs se sont un peu aidés entre eux. Il y a quelques MOOC-Eurs qui se sont dégagés du groupe. Ce sont des gens qui sont inscrits sur beaucoup de MOOC et qui ont une expérience des MOOC et qui ont aidé leur père. mais on a très peu eu de groupes qui ont collaboré sur la production de contenu. Cette année, pardon, cette saison, on voudrait, donc on a mis en place cette semaine zéro pour pouvoir construire ces petits sous-groupes de travail collectif. Mais je dirais que c'est un pari. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un environnement qui permet à ces sous-groupes de se construire. Alors, ces sous-groupes, ils pourront être soit par affinité liée à l'activité professionnelle, soit à l'environnement dans lequel ils travaillent, soit par une approche de repérage géographique, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, dans un département ou dans une ville, ils pourront identifier les MOOC-Eurs qui sont autour d'eux, qui sont inscrits sur ce MOOC. Et les groupes, on ne donne pas de consigne de volume, on donnera simplement, on mettra à disposition des outils qui permettent aux gens de se retrouver. Voilà ce que je peux dire. Ça sera très spontané. On veut que ce soit très spontané. Si je retraduis de façon pratique aux pratiques, mettons, là, je suis inscrit sur la saison 2, je peux proposer directement un sujet et après, les participants s'inscrivent dans mon groupe, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est bien ça. On ne va pas proposer un sujet, mais on va s'identifier sur des cartes qu'on mettra à disposition, sur des forums qu'on mettra à disposition pour identifier les personnes qui ont les mêmes préoccupations que moi, le même environnement ou qui habitent dans la même région que moi. Et à partir de ça, ensuite, c'est au fil du MOOC, au fil des activités proposées, que ces réponses pourront être, un travail pourra être collectif et ce groupe pourra poster une réponse collective, puisque ces activités qui sont vraiment l'essentiel du MOOC, mais qu'elles ne sont pas, entre guillemets, notées. Le plus important, c'est la qualité des productions, ce n'est pas l'évaluation des gens qui les produisent. Donc, du coup, on a une autre question qui vient un peu dans l'improngement. Abdel Malek qui nous demande comment procéder pour inscrire des groupes d'inspecteurs et de formateurs de l'éducation nationale, inscription collective, ou comment évaluer ensuite leur participation. L'inscription au MOOC est individuelle. Chacun s'inscrit librement, individuellement au MOOC. On n'a pas, ce ne sont pas des inscriptions de groupes prescrits. On n'a pas, on ne peut pas faire de prescriptions dans le cadre d'un MOOC. Donc, les inscriptions sont individuelles. Et ensuite, c'est dans les activités du MOOC, dans les forums, que les gens pourront se reconnaître et dire, eh bien, on travaille ensemble, on se réunit, soit on propose des outils collaboratifs, des framas, doc, des choses comme ça, où les gens pourront produire collectivement des choses, mais ça devrait être, nous, encore une fois, je vais vous dire, on met à disposition des moyens pour que les gens se reconnaissent, mais après, les MOOCers seront libres de construire leur groupe et de travailler ensemble comme ils le veulent. soit ce sont, comme je le disais tout à l'heure dans le cadre de l'école supérieure du bois, des gens qui sont dans le même établissement qui se retrouvent tous les lundis matin pour échanger sur la production ou bien à distance par les moyens de communication habituel, les gens pourront, avant, une fois qu'ils ont eu l'énoncé de l'activité, eh bien, la faire collectivement, collaborativement, on va travailler sur collectif, collaboratif à un moment donné pour voir un petit peu comment on peut faire cette production. Alors, ce MOOC, il s'inscrit, j'ai oublié de le dire, c'est très, très important dans les partenaires dans le cadre de la stratégie de cohérence régionale numérique de la région centre. C'est un dispositif qui est cofinancé par le FEDER, par des fonds européens et c'est un dispositif qui se veut expérimental en région centre. Donc, tout ce que l'on produit à la fois sur la première saison sur, donc la première saison, notre expérimentation, c'était de faire travailler ensemble l'enseignement supérieur, le CNAM, l'AFPA et puis le réseau des GRETA. Ça, c'était notre challenge, il était là. Bon, je dirais qu'on a réussi ce challenge-là. Maintenant, dans la deuxième saison, l'expérimentation et le challenge, c'est de voir comment des collectifs peuvent se mettre, se générer, se mettre en place de façon avec, on va dire, spontanée, avec une aide spontanée, entre guillemets, comment ça peut fonctionner dans le cadre d'un groupe de MOOC-eurs. Donc, ça, c'est l'expérimentation, on va dire, qu'on met en place sur cette deuxième saison du MOOC. Alors, avant de passer aux deux autres nouvelles questions, pour le regroupement des MOOC-eurs par zone géographique, là, on a vu que dans le bilan, vous avez resté une map-monde, finalement, des localisations des MOOC-eurs. Là, je crois que vous avez prévu, du coup, de proposer, des MOOC-eurs de se déclarer, en fait, de dire où est-ce qu'ils sont exactement pour aider à se regrouper le plus facilement. Vous allez afficher une carte, en fait, de départ, si j'ai bien compris. Oui. En semaine zéro. Oui, vas-y, Nathalie, tu peux... Oui, c'est ça. L'idée, c'est que, grâce à cette carte, les MOOC-eurs qui vont s'identifier puissent trouver des paires vers lesquelles se tourner pour essayer, en fonction, effectivement, d'une infinité, d'une même problématique, de travailler ensemble sur les activités qu'on va proposer. OK, je crois que ça répond bien. Donc, après, j'en nous demande, finalement, on a évoqué rapidement les outils Framasoft, là, à quel moment vous souhaitez vous en servir, ces outils libres, comment, quels outils précisément, voilà, parce qu'effectivement... Alors, on peut-être dire, Patrick, qu'on propose des outils, notamment libres, mais évidemment, si les MOOC-eurs disposent d'autres outils et préfèrent utiliser les leurs, il n'y a aucune obligation d'utiliser nos outils Framasoft. On a proposé des solutions pour les personnes qui n'en auraient pas et plutôt dans le libre. Évidemment. Voilà. Et on a vu avec des juristes de fun, parce que dès qu'on se déclare, dès qu'on s'identifie, il y a un problème qui se pose, c'est celui du respect de la personne, du respect de la droite, du droit, de la RGPD, en général. Donc, les outils qu'on a choisis, qu'on va proposer, ils ont été validés par les juristes de fun. Donc, dans les informations qui seront recueillies, ce sont des informations qui seront strictement nécessaires au bon fonctionnement de la construction des groupes et en aucun cas qui pourront être intrusifs dans la vie privée. Et là-dessus, c'est vraiment une préoccupation qu'on a et que fun a aussi, quand on fait appel à des outils externes, donc la plateforme fun, elle, elle propose par défaut un forum, c'est l'essentiel de l'outil qui est disponible avec fun, il y a des wikis, des choses comme ça, mais, et puis des quiz, mais si on veut pouvoir déposer des documents, si on veut pouvoir les mettre à disposition d'autres personnes, on n'a rien sur fun qui permet de le faire. Donc, les productions collectives devront obligatoirement être hébergées sur des, alors, sur des drives, sur des choses qui seront laissées à la discrétion des mookers. Et ensuite, les mookers mettront à disposition cette production en mettant l'URL du document dans un forum. Ça, c'est une des contraintes qu'on a. Donc, fun, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un grand atout qui était sa popularité et le fait que les ressources qui sont mises à disposition de fun ont une très, très grande audience. La limite, c'est un certain nombre de contraintes liées à l'interactivité des outils, et à la façon dont on peut déposer le document. Donc, on a à la fois des éléments qu'on laisse à la discrétion des mookers, mais en mettant des verrous, pas des verrous, pardon, des garde-fous concernant le respect de la vie privée. Ok. Donc, le cœur du mook en fait sur fun et puis il y a des petits outils satellites autour pour pouvoir enrichir l'interactivité. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la plupart des mooks. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler du coup. Tu parles de la popularité finalement de l'audience internationale, du coup, ça me fait lien avec l'autre question de Jean qui demande quelle est la place de l'Europe dans ce mook en fait. Est-ce qu'au-delà de la liste des 85 pays, vous avez fait un top 10, vous avez fait un cumul des pays francophones, des pays européens ? On a vite fait le tour des pays francophones en Europe, c'est la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, donc en termes de population, la Belgique et la Suisse, en première saison, on avait 102 personnes qui étaient issues de Belgique et 26, 30 personnes qui venaient de Suisse. et après, pour les autres pays, les autres pays européens n'arrivent pas dans le top 10 des pays. On a la place de l'Europe, c'est un soutien financier dans le cadre du FEDER, le FEDER, il nous apporte un financement pour pouvoir construire ce mook. Donc, la place de l'Europe, elle est financière, c'est un partenaire financier et l'impact du MOOC sur l'Europe, c'est sur la francophonie dans la mesure où aucun de nos ressources n'est traduite dans aucune langue, autre que le français pour l'instant. Oui, c'est intéressant de le rappeler, c'était peut-être du coup aussi un fond de la question de Jean. Sur les pays du coup, Afrique, autres, ça représente combien un pourcentage globalement 10%, 15% ? Je n'ai pas fait de regroupement par continent, mais le premier continent, c'est l'Afrique, et l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, on voit bien sur la carte qui est affichée là, je le disais tout à l'heure, 282 Marocains, 66 Algériens, 48 Tunisiens, donc là, c'est vraiment le Maghreb qui est le... c'est normal, il est vraiment en attente de ce genre de choses, et puis l'Afrique subsaharienne également qui perd... C'est ce qu'on voit sur... Ces statistiques ne sont pas exceptionnelles au regard des statistiques globales de FUN, c'est vraiment la population des MOOC de FUN. Bien. Une autre question, Emmanuel, là, sur un autre registre qui revient sur la stratégie digitale de la région-centre, en fait, finalement, en quoi ce MOOC répond à la stratégie digitale de la région et dans quelle, et si oui, quelles sont les grandes annotations et sur quel volet, finalement, il va y répondre. Alors, la stratégie digitale de la région porte sur la e-santé, la e-administration, la e-éducation, et j'en oublie peut-être un, mais donc, sur le volet du développement de la e-éducation, la place des MOOC est marquée à part entière, c'est-à-dire que la région-centre a voulu avoir une expertise et une expérience autour de la mise en place et de la conception de MOOC. Il y en a d'autres qui ont été construits, un sur la renaissance, un sur la spectroscopie, c'est l'université d'Orléans qui est en train de le mettre en œuvre, et un troisième sur l'imagerie médicale, je crois, et le corps humain. Donc là, c'est les projets qui ont été mis en œuvre en 2018 sur la région-centre et il va y avoir de nouveaux projets qui vont voir le jour entre 2019 et 2021. Donc, on a une dynamique qui se met en place, on a une expertise qui se développe. Donc, le JIP, le VIP et puis le travail qu'on fait avec Nathalie, avec la SPA et avec les… Donc, il ne faut pas oublier tous les partenaires, le CNAM Centre et l'ESP Val-de-Loire, on est en train de développer une expertise, c'est-à-dire qu'autour de ce MOOC, on crée, on exporte des SPOC, on va pouvoir dynamiser un petit peu ces projets en région-centre. Et c'est, encore une fois, le fait qu'on soit inter-institutionnel, qu'on travaille à la fois sur formation initiale, formation continue pour les entreprises, c'est quelque chose qui fait une plus-value dans le cadre des attentes de la région-centre. Je vais prolonger la question, merci Patrick. En fait, la région-centre, depuis longtemps, est intéressée par la formation à distance, la FOAD, même le digital learning maintenant, puisqu'elle accueillait dès 2011 les rencontres du FOD à Orléans. Est-ce que du coup, tu dirais qu'on est rentré dans une phase où du coup, aussi avec les MOOC, on va dire, ça va s'étendre et s'accroître aussi du fait que la région-centre, c'est une région très étendue aussi géographiquement, je crois. Est-ce que finalement, tu constates finalement que tout ça, ça se renforce et ça s'accroît avec ce MOOC ou avec d'autres projets ? Oui, je crois que toutes les régions ont des dynamiques actuellement autour du champ du numérique. Est-ce que je suis encore en ligne parce que j'ai l'impression que tout a été qui fait maintenant ? Oui, oui, tu es là. Oui, c'est bon. Oui, tu es là. Ce qui s'est passé, c'est que la région-centre, par exemple, a mis à disposition de tous les organismes de formation une plateforme de formation en ligne. C'est dans le cadre du projet Libre Savoir. Dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup d'autres régions qui l'ont fait. La région-centre propose et offre à tous les organismes de formation de la région-centre une plateforme de formation et qui s'appelle la plateforme de formation Libre Savoir, c'est essentiellement sur les savoirs de base. Ça, c'est quelque chose qui est assez original en région-centre. Après, l'approche sur les MOOC, on l'a vu dans les… nombreux sont ceux qui, je vois parmi les présents, dont on voit passer les messages sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux où il y a une discussion qui est faite actuellement sur la place des MOOC dans la formation professionnelle en particulier ou pour la formation initiale. Il y a une discussion qui critique le modèle des MOOC en particulier pour les étudiants. Mais nous, Loïc et puis Jean et puis Sébastien qui est présent aussi et puis d'autres, Thierry aussi, où on voit bien que pour les adultes en formation et là, ce que j'expliquais sur le MOOC en pense, au public du MOOC en pense, ce ne sont pas des gens qui viennent chercher une certification, qui viennent chercher un diplôme. Mais pour ces gens-là, les MOOCs sont vraiment, vraiment un modèle qui a toute sa place et avec le fait qu'on peut transformer ces ressources libres en sports localement, ça fait une… que les productions que l'on est en train de faire, ce ne sont pas des coups d'épée dans l'eau, ça a vraiment une utilité forte. Et ça, la région Centre a bien compris. Et d'ailleurs, l'organisme, à la fin du mois, la semaine prochaine, ça commence la semaine prochaine, la semaine du numérique, les Human Day Tech. Human Day Tech, voilà. pour diffuser, pour finir. Merci. On approche de la fin parce qu'il reste trois minutes. Du coup, Jean qui a mis aussi encore une phrase dans le chat qui résume bien, en fait, elle vient de s'effacer là. Un MOOC qui réunit finalement la formation initiale, la formation continue, les entreprises, voilà, tout le monde contribue finalement à mieux se former différemment. Un MOOC dans lequel on associe effectivement aussi le territoire et qu'on a une logique de territoire. voilà, donc le mot de la fin, Patrick et Nathalie, qu'est-ce que vous diriez finalement à nos auditeurs pour les pousser à s'inscrire si ce n'est déjà fait ? Je laisse la parole finale à Nathalie, mais moi, ce que je peux dire avant, c'est que nous espérons que les MOOC justement, ils trouveront leur compte dans cette mayonnaise entre les organismes, mais moi, je peux dire, je peux témoigner que pour moi, en tant que chef de projet et avec l'équipe interinstitutionnelle, c'est un véritable plaisir de travailler avec cette composition formation initiale, formation continue. Trop souvent, on nous oppose, trop souvent, ne serait-ce que le réseau de l'ASPA, le réseau de l'Egreta, on est très souvent dans différents contextes, mis en, pas en opposition, mais pas forcément en collaboration. Là, on a vraiment une collaboration réussie. Notre entente a produit quelque chose, un véritable contenu et ça, c'est ma satisfaction. en tant que concepteur, elle est là, c'est vraiment un travail très riche qu'on a conduit en interinstitutionnalité. Et moi, effectivement, pareil, quand il y a deux ans, le projet a démarré, je ne savais pas trop vers quoi j'allais, mais c'est une très belle expérience, un très beau challenge, réussi dans la collaboration et puis sur la base des retours des premiers, enfin des moqueurs de la saison 1, c'était très encourageant de faire la saison 2. Donc là, on a hâte de voir ce que va produire la saison 2. Et puis moi, je suis convaincue qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre des uns des autres et ce moque m'a vraiment plu parce que, voilà, on a la possibilité d'offrir un espace de partage et voilà, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C'est vraiment très enrichissant, il faut continuer et puis, alors, j'incite autour de moi les personnes qui, à s'inscrire et quand ils me disent oui, mais je n'ai pas trop le temps, je leur dis, mais inscrivez-vous une fois que vous êtes inscrit, vous aurez toujours accès au contenu, il n'y aura peut-être plus d'animation, mais les contenus, il ne faut pas les perdre et bon, pour la communauté des pédagogues, je pense que c'est un vrai enrichissement et qui mérite d'être poursuivi, la collaboration poursuivie si c'était possible. Voilà. Merci. Bien, merci. Merci Patrick et Nathalie. donc, il y a un moque qui décoisonne et qui permet le partage et l'enrichissement collectif. Il vous reste du coup, si vous voulez bien, merci de nous donner votre avis sur cette web conférence, vous avez le petit lien qui vient de s'afficher, ça nous aidera à nous améliorer ou aussi à trouver éventuellement d'autres sujets. je n'ai pas le programme des web conférences comme ça sous les yeux, mais vous pouvez le retrouver sur le site du 3FOD. Donc, voilà, en général, le deuxième mardi de chaque mois, toujours à 14h30. Et vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des supports ou de l'enregistrement de ces web confs à la fois sur le site du FOD et sur la chaîne YouTube du FOD. Tout ceci encore et merci grâce à Live Session qui est notre partenaire sur ce sujet. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir tout le monde et à bientôt.